Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo très 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 attendue ça fait tellement longtemps que vous me posez des questions par rapport à ça etc, donc là j'ai décidé vraiment de tout regrouper dans une vidéo je sais pas encore si je vais faire une ou deux parties parce que ça va être très très long je pense j'ai tout noté, tout ce que je devais vous dire j'ai décidé de faire la vidéo en tout cas pour l'instant en trois parties la première partie je vais répondre à la question qu'est-ce que l'esthétique, il faut parler un peu de la filière comment on peut entrer en esthétique etc etc la deuxième partie je compte vous parler des points positifs et négatifs de la filière et en troisième partie je vais parler de mon expérience et des conseils que j'aurai à vous donner si vous comptez entrer en esthétique donc on commence par la première partie donc je vais vous parler de l'esthétique pour vous aider un petit peu à comprendre qu'est-ce que l'esthétique vous pouvez y accéder par deux moyens, même par trois moyens en fait l'esthétique vous avez en première partie le CAP, vous avez aussi le bac et le BTS moi je vais vous parler essentiellement du CAP et bac esthétique donc c'est esthétique cosmétique parfumerie le nom entier donc moi ce que j'ai fait c'est un bac pro esthétique enfin je suis en plein dedans et j'ai passé mon CAP donc pour vous expliquer comment ça marche comment ça marche pardon un bac professionnel esthétique cosmétique parfumerie vous avez la seconde, la première, la terminale comme tous les bacs et vous avez en seconde première vous travaillez sur votre CAP et vous faites aussi un programme bac donc par exemple vous avez deux cours de maths enfin un cours programme CAP un cours programme bac et en fait vous passez votre CAP au bout de la première en fait donc vous avez deux ans pour préparer votre CAP et ensuite vous avez votre année de terminale pour préparer votre bac sachant que le bac se prépare sur les trois ans voilà pendant les deux premières années vous avez le CAP et le bac à préparer voilà comment ça se passe à peu près donc moi personnellement j'ai décidé de faire le CAP enfin le bac esthétique directement après ma troisième c'est à dire que je suis pas passée par un bac général et ensuite je me suis dit non ça me plaît pas et je vais faire le bac esthétique non j'ai directement décidé de faire le bac d'esthétique du coup ça c'est bien parce que du coup j'ai pas perdu d'une année etc réfléchissez bien si vous avez le niveau ou non d'aller en bac général si vraiment ça vous plaît ou non faut pas avoir d'a priori par rapport au bac pro parce qu'au contraire vous serez les premiers à avoir du travail et dès maintenant j'en ai du travail alors que je suis qu'en première donc franchement je recommande vraiment les bacs pro peu importe ce que c'est faut arrêter d'avoir des a priori là dessus au contraire c'est 100 fois mieux selon moi que le bac général vous avez du travail directement vous avez de l'expérience vous avez tout ce qu'il faut donc voilà alors pour toutes celles qui ont passé un bac général ou qui sont en bac général vous avez la possibilité d'avoir le CAP esthétique tout simplement à n'importe quel moment de votre vie n'importe quel âge sans avoir de diplôme particulier ni le brevet ni tout ce que vous voulez vous pouvez faire un CAP esthétique qui est en un an tout simplement par contre là du coup ça sera en école privée je crois que c'est pas possible d'avoir ça en école publique ça sera dans une école privée par contre vous payez du coup la formation et voilà mais vous pouvez avoir le CAP esthétique si vous voulez faire un bac pro vous pouvez très bien arriver après ça dépend des écoles de l'endroit où vous allez mais vous pouvez très bien avoir fait une seconde et passer directement en première bac pro esthétique enfin une seconde générale et passer en première bac pro esthétique voilà vous pouvez faire un peu ce que vous voulez selon l'école où vous allez voilà il faut vous renseigner n'hésitez pas à appeler les écoles etc juste faites pas attention mais toutes les 5 minutes je dois copier la vidéo sur l'ordinateur c'est carrément pas pratique mais j'ai eu un souci de carte SD voilà donc désolé si le décor change toutes les 5 minutes donc vous pouvez être en école publique ou école privée lycée publique, lycée privée personnellement j'ai fait 2 ans dans le privé et l'année prochaine donc je fais ma terminale et je vais dans le public je vous expliquerai très rapidement pourquoi après mais voilà il faut savoir que ça coûte très cher alors au niveau des débouchés avec un CAP vous pouvez travailler donc travailler en tant qu'esthéticienne travailler en tant que maquilleuse travailler en tant que enfin vous pouvez faire votre propre institut etc vous pouvez gérer votre institut donc au niveau des matières que vous avez en bac pro esthétique parce que du coup je vais vous parler essentiellement du bac pro même si il y a beaucoup de de parties du CAP du coup vu que j'ai passé en CAP mais pour le bac pro je vous explique vous avez toutes les matières générales plus les matières esthétiques plus la pratique esthétique comprenez ? alors au niveau des matières générales j'ai tout noté au cas où j'ai oublié quelque chose vous avez du français des maths de la science physique histoire géo et d'anglais et au niveau des matières théorie théorie esthétique vous avez l'art appliqué la bio générale la bio appliqué la vente la cosmétologie et la gestion et au niveau des matières de pratiques vous avez manicure enfin beauté des mains beauté des pieds maquillage épilation soin du visage il faut savoir que au niveau des matières générales le niveau est assez simple on n'est pas sur quelque chose de très approfondi etc c'est vraiment les bases le niveau voilà vous n'avez pas de quoi vous inquiéter normalement tout se passera bien si vous passez en esthétique c'est plus au niveau des matières esthétiques donc tout ce qui est biologie cosmétologie vente etc où là ça se complique énormément il faut savoir que au niveau des sujets traités en biologie appliquée et biologie générale on est sur une première année de médecine donc voilà il faut arrêter de dire que l'esthétique c'est pour les débiles etc sachez que tout ce qui est matière esthétique c'est vraiment compliqué il faut vraiment vraiment pas se laisser abattre par tout le travail qu'il y a c'est assez compliqué parce que quand on rentre en esthétique on sait qu'il y a du travail parce qu'on nous dit par exemple enfin moi mon entretien on m'a dit qu'on allait beaucoup travailler qu'il fallait pas lâcher etc mais je pensais pas que ça allait être autant parce que on apprend énormément de choses la cosmétologie c'est assez compliqué voilà vous apprenez beaucoup de composants de produits beaucoup de choses et enfin ça plus ça plus ça fait que voilà faut travailler quand même un minimum pour essayer d'avoir les bases d'esthétique après l'art appliqué voilà c'est de l'art plastique en gros mais qui est traité au niveau du sujet de l'esthétique et la gestion c'est de la gestion que vous puissiez faire la gestion de votre institut etc faire les calculs vos revenus etc en esthétique que vous soyez en CAP en bac en tout ce que vous voulez vous allez avoir des stages alors les stages je crois que ça dépend des écoles et de l'académie dans laquelle vous êtes j'en suis pas si oula je suis pas totalement sûre de ce que je dis mais en tout cas on a une quantité de semaines de stages à respecter personnellement je m'en rappelle plus combien c'est dans mon école je m'en rappelle plus mais bref en gros vous avez deux stages dans l'année vous avez deux stages dans l'année qui peuvent faire un mois ou trois semaines ou cinq semaines ça dépend et pendant ces deux stages vous devez respecter soit faire le stage en institut ou soit faire en vente je fais une petite précision là je viens de me décider je vais faire la vidéo en deux parties donc vous allez avoir les deux premières parties dans cette vidéo et la dernière partie où je parle de mon expérience en barre d'info je la ferai un petit peu plus tard et je parlerai donc je vous donnerai mon avis et mon expérience etc que j'ai eu par rapport au stage par rapport à toute l'esthétique toute la filière esthétique je ferai une vidéo spécialement pour ça là je veux juste vous expliquer ce que c'est et que pour celles qui se posent énormément de questions vous ayez vos réponses ici parce que c'est assez compliqué aussi j'imagine pour vous vous cherchez des réponses sur Youtube et moi aussi j'ai été dans la même situation que vous il y a deux ans je cherchais sur Youtube l'esthétique je regardais des photos sur internet je regardais des listes sur internet j'essayais de voir les photos comment c'était etc donc je vous comprends regardez la vidéo vous allez détendre juste après et n'oubliez pas que je réponds à tous vos commentaires donc vous avez des stages en entreprise en fait vous cherchez les stages de vous même c'est assez simple on vous apprend en tout cas à l'école à faire un CV une aide de motivation et vous devez déposer un peu partout on vous apprend à être habillé comme il faut pour se présenter à un stage etc donc ça c'est vraiment cool et en fait vous avez un peu tout disponible autour de vous vous pouvez aller où vous voulez dans la France pour faire votre stage si vous avez votre grand-mère qui habite je sais pas où vous allez chez votre grand-mère vous faites le stage là-bas voilà tout ça pour remplir votre CV en fait donc ça c'est vraiment cool et en fait le truc qui est vraiment bien c'est que ça vous apprend à démarcher de vous même à trouver bah c'est un stage mais vous ferez la même chose comme vous voudrez trouver du travail donc voilà si jamais vous n'avez pas de stage l'école peut vous venir en aide et vous trouver un stage ou vous aider à trouver un stage moi ça m'est déjà arrivé une seule fois mais ça m'est arrivé voilà tout simplement il faut savoir quelque chose aussi alors on m'a beaucoup posé de questions au niveau du matériel comme vous savez sûrement je suis maquilleuse actuellement et je veux devenir maquilleuse après mes études au niveau du matériel on me demande tout le temps tout le temps comment tu fais pour avoir autant de maquillage c'est l'école qui paye c'est l'école qui fournit comment ça se passe etc alors c'est très très simple en début d'année que vous soyez dans le privé dans le public vous avez un kit à acheter qui coûte à peu près 500 euros dedans vous avez le minimum du maquillage qu'il vous faut quand je vous dis minimum c'est minimum c'est vraiment le strict minimum voilà vous êtes obligé de compléter quand même et vous avez le matériel de l'épilation donc vous n'avez pas les cires ni les appareils vous avez les spatules etc la seule chose que l'école fournit c'est les cires elle fournit la cire et voilà après il y a tout à disposition vous avez l'huile pour les jambes etc enfin bref vous avez l'huile pour l'épilation les produits ils fournissent aussi tous les produits du soin du visage mais tout reste à l'école ils ne vous donnent rien tout reste à l'école et vous avez le kit à acheter et vous ramenez votre valise à chaque fois que vous avez pratique tout simplement donc dans votre kit vous avez tout ce qu'il vous faut il faut savoir aussi qu'il y a des partenarières qui se font entre les écoles et les marques dans mon école c'était NYX et Makeup Forever les partenaires maquillage et dans d'autres écoles ça peut être plein de choses péguissage ce genre de choses donc moi mon kit c'était un kit NYX donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà vous achetez le kit minimum et enfin soyez sûr que toute l'année vous devez racheter du maquillage enfin bref vos fournitures etc parce qu'évidemment tout le monde vous vole toutes les fournitures que vous avez enfin bref c'est super chiant mais enfin être en esthétique c'est un réel investissement je vais souffler je sais pas pourquoi voilà c'est un réel investissement d'être en esthétique faut être au courant avant d'y aller vous allez acheter du maquillage tout au long de l'année rien qu'au début de l'année vous allez avoir votre kit et vous allez devoir racheter du maquillage parce que vous allez bien voir que le kit ne suffit pas voilà ça c'est génial génial le point négatif j'allais dire le point positif c'est que vous avez une réduction enfin je pense que c'est partout pareil mais bref vous avez la réduction étudiante c'est à dire chez MAC chez NYX chez Make Up For Ever pas chez Sephora mais dans toutes les boutiques à peu près de maquillage les boutiques du coiffeur etc ça c'est cool parce que du coup vous gardez un peu d'argent de côté quoi vous ne dépensez pas à plein pot tous les produits donc ça c'est cool moi j'avais moins 40 enfin au début au tout début c'était moins 50 chez Make Up For Ever après c'est passé à moins 40 et après j'ai moins 20 chez NYX chez MAC chez Partou donc voilà comment on a du maquillage mais l'école ne fournit pas du maquillage il y a du maquillage à l'école si jamais vous n'avez plus de fond etc et que vous êtes en cours vous devez maquiller ils peuvent vous en prêter mais voilà il faut avoir son maquillage et puis de toute façon vous êtes obligés de vous maquiller tous les jours et ça c'est le prochain sujet de cette vidéo parce que là ça c'est une question que j'ai eu 30 fois mais vraiment c'était un truc de ouf les esthéticiennes doivent refléter la beauté la prestance etc donc on doit être toujours maquillé et bien habillé et bien coiffé en tout cas moi j'étais en privé c'était comme ça je pense que c'est un peu partout pareil mais voilà ma première année c'était assez difficile on avait même pas le droit de mettre de basket rien que des Stan Smith ou des Converse des trucs basiques qui font pas trop URH ou des trucs comme ça on ne pouvait pas et c'était juste horrible on doit venir soit en talon soit en botte c'était affreux 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 donc franchement j'espère que vous tomberez pas dans une école comme ça la deuxième année ils ont accepté les baskets donc ça c'était vraiment cool mais voilà pas de jean déchiré pas de décolleté pas de pas de jupes trop courtes tant mieux pour vous franchement voilà non pas que j'étais en manque de jupes trop courtes pas du tout mais voilà sur certains trucs genre juste mettre une chemise où c'était un peu décolleté et tout ils pouvaient nous faire des petites remarques en mode ça vous mettez pas et ça peut aller jusqu'à nous faire changer dans la journée voilà donc ils peuvent nous passer une tenue qu'on doit porter toute la journée et c'est souvent les tenues d'esthéticienne donc la blouse d'esthéticienne dans tout le lycée voilà super ça c'est pas négatif c'est à dire que tout au long de votre formation ça fait clairement chier de devoir choisir ses vêtements par rapport à l'endroit où on est etc c'est entre guillemets le prix à payer pour pouvoir ensuite savoir comment s'habiller dans les lieux professionnels c'est à dire que quand vous allez travailler vous allez savoir comment vous habillez pour pas que ça soit choquant etc vous avez l'habitude vous savez quoi mettre vu que vous en avez dans votre garde-robe vu que pendant 3 ans vous avez porté des trucs de merde vous savez comment vous maquillez enfin du moins vous savez que vous devez être maquillé ça c'est le point positif selon moi c'est que vous apprenez en fait à être présentable pour tout ce qui est professionnel et ça par contre c'est vraiment cool bon non pas que je savais pas être présentable et que j'allais me présenter en jogging si j'allais chercher un stage c'est pas ça mais là je sais comment être au top comment être nickel pour un rendez-vous pro ou peu importe et ça par contre c'est vraiment le point positif j'allais dire négatif le point positif de la formation ça c'est le top du top maintenant on peut parler de l'examen alors l'examen c'est le truc le plus chiant le truc qu'on redoute et le truc qui fait stresser à mort bon que vous soyez en esthétique ou non l'examen c'est le truc chiant mais on doit passer par là et au niveau je vais juste vous dire les matières etc je vais pas vraiment vous raconter ce qui s'est passé pour moi vu que ça sera dans ma prochaine vidéo alors je vous explique comment ça se passe vous avez donc votre pratique à passer vous avez la vente l'oral de vente vous avez l'oral d'anglais il y a un autre oral oui l'oral de vente l'oral d'anglais la pratique donc la pratique vous avez 3h30 pour faire un soin du visage une épilation un maquillage des mains enfin un maquillage des ongles ou du visage et une beauté des mains une beauté des pieds enfin ça dépend de tout votre sujet et ça c'est le sujet est donné par les juges qui sont là-bas les jurys et voilà c'est tout vous avez 3h30 voilà en fait c'est à ça qu'on nous prépare tout au long des 2 ans ou des 1 an pour le CAP au niveau des matières générales vous avez toutes les matières générales et vous passez juste pas la gestion quand vous êtes en CAP vous passez en bac ensuite on passe à la deuxième partie deuxième c'est les points positifs et les points négatifs de la filière esthétique donc évidemment on commence par les négatifs alors le point négatif numéro 1 et désolé de vous apprendre ça si vous n'êtes pas au courant et de vous rentrer dans l'esthétique vraiment je je pleure pour vous ne vous inquiétez pas je pensera à vous cette nuit c'est que vous allez dire au revoir à votre peau mais vraiment au revoir à votre peau c'est à dire que vu tout le maquillage que vous allez vous tartiner sur les figures tous les jours plus la copine qui n'a pas nettoyé ses pinceaux et qui doit vous maquiller en cours avec plus les soins du visage beaucoup trop abrasifs pour votre peau et non adaptés à votre peau et beaucoup trop fait fréquemment disons que votre peau ressemble à un détritu à la fin de la formation et pendant bien sûr bonjour les boutons au revoir la peau claire et belle voilà si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'acné je parle de mon expérience par rapport aux boutons avec les sceptiques donc n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'info hyper important allez la voir si vous rentrez dans les sceptiques les conseils etc que je donne un peu pour éviter ce genre de galère là les points négatifs aussi pour celles qui sont pudiques vous pouvez dire au revoir à votre pudeur il n'y aura plus de pudeur on va vous épiler vous allez vous mettre toutes nues devant toute la classe voilà il n'y a plus de pudeur il n'y a plus rien après on est qu'entre filles donc voilà mais il n'y a plus de pudeur vous ne pouvez pas être pudique et faire de l'esthétique c'est impossible ça va pas ensemble vous ne pouvez pas personne vous dira oui t'es pudique bon bah ok on l'épite pas aujourd'hui personnellement j'ai jamais vu ça donc tout le monde se fait filer même l'épite pudique un autre point négatif toujours à propos du maquillage c'est qu'on doit se maquiller tous les jours et c'est vraiment vraiment chiant personnellement je me réveillais tôt le matin pour pouvoir me maquiller parce que sinon je me prenais des remarques dans la gueule ah t'es pas maquillé aujourd'hui va te maquiller voilà donc ça il faut être maquillé tous les jours et c'est carrément chiant bah parce qu'on tue notre peau déjà premièrement ça nous coûte cher parce qu'en plus du maquillage qu'on doit acheter pour les gens qu'on doit maquiller on doit acheter aussi le maquillage pour nous bon même si moi je suis passionnée et que me maquiller bah j'adore ça mais en être obligée de se maquiller c'est à dire que quand j'ai pas envie de maquiller bah je suis quand même obligée de me maquiller bah c'est carrément enfin c'est chiant et c'est pas une sensation qui est agréable quand on se réveille le matin et se dire putain faut que je me maquille et qu'on a pas envie même si on assume pas notre tête mais on a pas envie quand il fait au moins 45 là l'hiver voilà ou qu'il fait 35 l'été on a pas trop trop envie de se maquiller voilà c'est encore une fois le prêt à payer pour un résultat positif quoi un autre truc qui est assez compliqué à gérer c'est de supporter toutes les filles qu'il y a autour de nous parce que on est je connais un homme qui était en esthétique dans cette école et voilà c'est hyper rare ça n'était jamais vu etc donc vous allez être qu'avec des filles et ça peut être compliqué c'est cool hein voilà vous êtes avec vos copines entre guillemets toute la journée mais voilà ça peut être compliqué à gérer c'est des disputes de merde des histoires pathétiques et des que dire de plus hein et un autre inconvénient c'est que ça coûte cher et que vous dépensez énormément d'argent déjà si vous êtes en école privée bah vous payez la formation et vous devez payer le kit et vous devez payer tout ce qui suit tout au long de l'année donc ça voilà c'est carrément chiant l'avantage du privé c'est que vous avez juste pas l'école à payer mais bon vous avez quand même beaucoup de trucs non l'avantage du public si j'étais public ou privé mais bref l'avantage du public c'est ça et voilà c'est le seul c'est le seul alors au niveau des points positifs comme j'en ai parlé tout à l'heure c'est le fait d'avoir une certaine prestance professionnelle je sais pas comment dire mais voilà vous êtes éduqué professionnellement voilà il y a aussi l'expérience il y a énormément d'expériences ce qu'il fait et puis vous prenez la technique enfin voilà vous savez épiler vous savez maquiller je dis ça avec une certaine retenue et je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo on parlera beaucoup de maquillage dans la prochaine vidéo et beaucoup de l'apprentissage du maquillage en l'esthétique donc voilà ça vous allez apprendre ça en l'esthétique quoi qu'il se passe et ce qui est super bien en tout cas je sais pas si c'était mon école ou toutes les écoles je pense que c'est dans toutes les écoles qu'il y a quand même des opportunités mais dans la mienne il y avait pas mal d'opportunités j'ai quand même pu faire la fashion week une année donc ça c'est vachement cool c'est clairement c'est trop cool de pouvoir faire ça même si j'ai pas fait des défilés pour Dior j'ai fait quand même des défilés quoi donc c'est assez satisfaisant et c'est très bien d'avoir ça dans notre CV donc au niveau des opportunités ça peut en apporter énormément et ça c'est c'est juste super bien parce que quand on a pas trop d'expérience professionnelle si on vous offre des opportunités de dingue comme ça que tout vient en claquant des doigts presque c'est ça c'est le point positif de l'esthétique et du pro en règle générale parce que du coup vous avez l'expérience qui vient à chaque fois à chaque événement à chaque truc et c'est génial donc voilà c'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo dans cette première partie de vidéo j'ai pu aborder donc deux points avec vous j'ai pu parler d'esthétique et en même temps vous parler des points positifs des points négatifs ce qu'on va faire c'est que dans ma prochaine vidéo je vais vous parler de mon expérience perso de mes conseils que j'ai donné voilà mon expérience c'est à dire si ça m'a plu ou qu'est-ce qui m'a pas plu qu'est-ce qui m'a plu pourquoi je change privé, public l'année prochaine tout ça mes conseils ce que je conseille aux filles qui rentrent en esthétique voilà au niveau des matières au niveau de de la vie avec des filles voilà tout ce que je peux conseiller etc à faire vous aborderez tous les sujets dans la prochaine vidéo et c'est également dans cette vidéo là que je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et en commentaire de vidéo je répondrai à tout dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez en plus sous cette vidéo comme ça prochaine vidéo je répondrai aussi à vos questions qui sont en commentaire en tout cas si vous regardez que cette vidéo et que vous ne regardez pas l'autre vidéo j'espère que votre rentrée se passera bien peu importe la filière dans laquelle vous allez même si bon c'est pas tout de suite c'est dans un mois mais bon ça passe vite quand même donc voilà tous les liens de tous les trucs que j'ai dit seront en barre d'infos n'hésitez pas à les voir sur mes réseaux sociaux je poste des photos aussi où je suis au lycée quand je maquille vous pouvez voir un peu ce qu'on fait en esthétique sur mon Instagram handi-du-bas est là le lien est en barre d'infos c'est mon compte pro vous pouvez aller là-bas et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages je répondrai à tout le monde évidemment tout ce qui concerne l'esthétique la rentrée des classes tout ce que vous voulez y'a pas de soucis je répondrai à tout le monde donc voilà j'espère que cette vidéo dans la prochaine plutôt je vous dis à la prochaine dans ma prochaine vidéo voilà bye